Alors nous voyons ici l'évolution des pertes de charge dans un serpentin, donc il y a des pertes de charge régulières dans les conduits et des pertes de charge singulaires dans les coudes. Ici on a fait un test au débit de 100 m3, donc le générateur qui est ici génère une pression suffisante pour combattre les pertes de charge au débit de 100 m3 dans ce conduit. On voit les pertes de charge ici apparaître, donc ici il faut une pression importante pour combattre la somme des pertes de charge qui va rencontrer le fluide. Donc le générateur a été créé pour créer une pression équilibrant les pertes de charge au débit de 100 m3. Les pertes de charge c'est un phénomène irréversible, on ne pourra jamais récupérer cette pression perdue par frottement et par variation de direction dans le conduit. On peut faire un petit test de trajectoire pour voir l'évolution. Donc ici le fluide a une pression maximum qui est fournie par la pompe et cette pression descend au fur et à mesure consommée par les pertes de charge pour arriver à une pression atmosphérique en extérieur. Donc le logiciel a calculé les pertes de charge et a évalué le générateur qu'il fallait pour créer le débit de 100 m3 dans ce petit serpentin. Donc voilà l'évolution des pressions en fonction des pertes de charge.